– Bonjour, Salim Lamrani. – Bonjour. – Merci de passer aux médias. Vous êtes de passage à Paris, donc on est ravis de vous accueillir ici. – C'est un plaisir. – Merci. Avant d'engager notre conversation, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un reportage diffusé par France 24 sur la crise économique qui est Sucoukoukouba, la plus grande île des Antilles, qui est aussi un dernier village gaulois communiste à quelques centaines de kilomètres des États-Unis. Quelque chose a changé dans les rues de la Havane. La ville a beau avoir conservé toutes ses couleurs, depuis le Covid, la vie des Cubains n'est plus la même. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans l'une de ces épiceries d'État où s'achètent les produits de première nécessité comme la farine ou l'huile. Aujourd'hui, ils ont du sucre. Dans ses mains, la Livreta, ce petit carnet qui garantit à tous les Cubains l'accès aux denrées de base pour quelques pesos, l'un des grands acquis de la révolution de 59. Ça, c'était l'année passée. Il y en avait beaucoup plus. Du riz, du sucre, des haricots, du beurre. On avait tout avant. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a que ça. Salim Lamrani, comment peut-on expliquer cette crise de l'approvisionnement qui touche également le carburant ? J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs. Commençons par ceux qui ne sont pas directement imputables aux États-Unis, si vous le voulez bien. Je crois qu'il est difficile de parler de Cuba sans rappeler la réalité des sanctions économiques imposées par les États-Unis depuis plus d'un demi-siècle. Le marché naturel de Cuba, ce sont les États-Unis. Or, depuis 1959, Cuba, 1960 pour être plus précis, Cuba ne peut rien exporter vers les États-Unis et ne peut rien importer hormis quelques matières premières alimentaires. Donc les sanctions économiques sont le principal obstacle au développement du pays et elles affectent l'intégralité de la population, à commencer par les catégories les plus vulnérables. Au-delà du simple rapport bilatéral, il faut rappeler que les sanctions économiques disposent d'un caractère extraterritorial, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à d'autres nations. Un exemple précis, si Cuba souhaite exporter son nickel en Allemagne, elle va être confrontée à des difficultés parce que pour que Mercedes-Benz, par exemple, vendre ses voitures sur le marché des États-Unis, elle doit démontrer que ses produits ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Donc voilà la réalité des sanctions économiques. Alors dans une tribune publiée par le quotidien L'Humanité, vous évoquez la responsabilité des États-Unis. Je voudrais qu'on regarde un autre extrait du reportage de France 24 qui évoque de manière spécifique les sanctions américaines contre Cuba. A l'origine de la crise, l'effondrement du tourisme, principale ressource de l'île, avec toujours deux fois moins de visiteurs qu'en 2019. Un secteur affaibli aussi par une sanction américaine, une de plus, adoptée par Donald Trump quelques jours avant la fin de son mandat. Cuba, placée sur la liste des États terroristes. Résultat, parce qu'elles ont séjourné sur l'île, ces trois touristes françaises ne pourront plus se rendre aux États-Unis sans un visa très long à obtenir. Au moment de prendre les billets, en fait, on n'avait pas l'info. Donc nous, on a pris nos billets d'avion et on l'a vraiment eu peu de temps avant de partir. Un mois avant. Moi, je ne serais pas de nous, ça c'est sûr que je serais... En vrai, on n'aurait trop ailleurs. Au-delà du caractère spectaculaire des sanctions adoptées sous Trump qui font de Cuba un État terroriste, il y a une longue tradition, si on peut le dire ainsi, de sanctions américaines contre Cuba. Vous l'expliquez dans votre tribune. Un petit historique de ces sanctions. Alors, il faut rappeler que les premières sanctions économiques ont été imposées par l'administration Eisenhower en 1960. Il est intéressant de voir que la rhétorique diplomatique états-unienne pour justifier l'imposition de cet État de siège a évolué au fil des ans. Lorsque Eisenhower impose ses premières sanctions, il explique que c'est en raison du processus de nationalisation et d'expropriation entrepris par le gouvernement cubain. Puis, lorsque Kennedy, en 1962, impose les sanctions économiques totales, il justifie cette recrudescence de l'agression économique par le fait que Cuba a des liens avec l'Union soviétique. Puis, dans les années 1970-1980, une nouvelle évolution de la rhétorique des États-Unis on ne peut pas normaliser les relations avec Cuba en raison du soutien apporté par l'île au mouvement révolutionnaire et indépendantiste en Amérique latine et en Afrique. En 1989, vous avez l'effondrement du mur de Berlin. En 1991, chute de l'Union soviétique. Normalement, les États-Unis auraient dû normaliser les relations avec Cuba. Qu'ont-il fait ? Ils ont aggravé les sanctions en disant désormais que c'était en raison de la question de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, voilà la réalité de cet état de siège qu'impose Washington depuis plus d'un demi-siècle. Un état de siège. C'est ça. Le mot est fort, mais c'est une réalité. Quels sont les effets concrets de toutes ces sanctions cumulées ? Alors, il faut savoir, tout d'abord, que depuis 1992, ça va vous donner une idée de l'ampleur du rejet que suscitent ces sanctions. Depuis plus d'une trentaine d'années, vous avez une majorité au sein de l'Assemblée générale des Nations unies qui vote contre les sanctions économiques, y compris les plus fidèles alliés des États-Unis. Le dernier vote a eu lieu il y a quelques mois, et 187 pays ont exigé la levée des sanctions économiques. Il y a un impact sur toutes les catégories. Si on se réfère au gouvernement Trump, Trump a imposé durant 4 ans 242 nouvelles sanctions, c'est-à-dire en moyenne plus d'une par semaine, en s'en prenant aux 3 principales sources de revenus du pays. Les services médicaux que Cuba exporte, les remessas, les transferts d'argent, et le tourisme, on l'a évoqué dans un petit reportage. Donc du coup, on prive Cuba de ses principales sources de revenus, et à cela s'ajoute bien entendu la conjoncture internationale qui ne facilite pas les choses, mais voilà la réalité des relations bilatérales. Vous notez que Joe Biden n'a pas du tout remis en cause les sanctions prises sous Donald Trump, alors que la levée des sanctions, vous l'avez rappelé, réclamée par une majorité écrasante de pays, notamment des alliés de Washington. C'est très surprenant, puisque Biden a été le vice-président d'Obama, qui avait opéré un rapprochement bilatéral avec Cuba. Il avait basé sa campagne électorale sur le fait qu'il reviendrait à une politique plus constructive, mais il n'en a rien été, puisqu'il arrive au terme de son mandat et il n'a toujours pas levé les restrictions imposées par son prédécesseur. Il faut rappeler que Trump a imposé 50 sanctions durant la crise du Covid. Cuba s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait même plus importer de respirateurs. Donc voilà la réalité de ce conflit. – Oui, donc les problèmes économiques de Cuba ont été aggravés au moment du Covid et pourtant l'île a montré son utilité mondiale en fournissant des médecins partout, y compris en Europe. Est-ce que ça ne joue pas au niveau du soft power ? – Alors Cuba est une diplomatie médicale internationalement reconnue, comme vous le savez, puisqu'elle exporte depuis les années 60 ses médecins. Il faut savoir que la première brigade médicale que Cuba exportait a été vers l'Algérie en 1963, lorsque le pays nouvellement indépendant s'est retrouvé confronté à une grave crise sanitaire. Et aujourd'hui, vous avez 50 000 médecins cubains qui travaillent à travers le monde, notamment dans les pays du tiers-monde, mais depuis la crise du Covid dans les pays développés, notamment en Italie. Il y a également eu une intervention médicale cubaine en Martinique qui a duré quelques mois. Donc c'est la principale source de revenus du pays, mais qui est affectée par les sanctions, puisqu'il y a des pressions émises par le gouvernement des États-Unis sur les gouvernements qui ont des liens de coopération avec Cuba. – J'imagine qu'au niveau individuel, on ne peut pas faire grand-chose pour contrer cette logique qui tend à appauvrir Cuba. – Je crois qu'il faut simplement rappeler la réalité de ces sanctions qui sont anachroniques, puisqu'elles datent de la guerre froide. Elles sont cruelles, puisqu'elles affectent les catégories les plus vulnérables de la population. Et elles sont illégales, puisqu'elles contreviennent aux principes élémentaires du droit international public. Elles sont rétroactives, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent pour des faits survenus avant l'adoption de la loi. C'est un peu technique, mais la loi… – Alors que ce principe de non-rétroactivité existe, en principe ? – C'est ça, c'est un principe de base qu'un étudiant de première année sait qu'on ne peut pas faire en sorte qu'une loi soit rétroactive, sauf si elle bénéficie aux principaux concernés. Je donne un exemple précis. On peut augmenter les salaires des fonctionnaires rétroactivement au 1er janvier 2024. On ne peut pas le diminuer rétroactivement. De la même manière, les sanctions sont extraterritoriales. On sait très bien que la loi française ne peut pas s'appliquer en Allemagne. La loi italienne ne peut pas s'appliquer en Espagne. Or, les sanctions économiques s'appliquent à tous les pays du monde. Un exemple précis, si un bateau français souhaite transporter de la marchandise vers Cuba, durant 180 jours, 6 mois, il ne pourra pas entrer dans un port des États-Unis. Voilà la réalité de ces sanctions. – Donc les États-Unis ne font pas seulement la loi à Cuba, ils font clairement la loi dans le monde, puisque ça impacte l'ensemble des États. – Et elle s'en prend également à ses principaux alliés. BNP Paribas, par exemple, a été sanctionnée d'une amende record de 7 milliards de dollars pour avoir réalisé des transactions avec Cuba en dollars. Donc BNP Paribas n'a pas violé ni le droit international, ni le droit européen, ni le droit français. Elle a dû néanmoins s'acquitter d'une telle somme. – Merci beaucoup. On va devoir conclure. C'était aussi très passionnant. – Merci beaucoup Salim Lamrani. Je rappelle que vous êtes professeur des universités qui enseigne l'histoire de l'Amérique latine à l'université de La Réunion. – Sous-titrage ST' 501